Bonjour David Asseline. François Hollande qui est en ce moment même l'invité de nos confrères de France Inter vient nous déclarer, je le cite, qu'il allait changer au cours de son quinquennat tout ce qui empêche l'égalité et le progrès. On peut donc dormir tranquille, on est rassuré. En tous les cas c'est un beau programme pour la fin du quinquennat et c'est tout à fait ce qu'attendent ceux qui ont voté pour François Hollande, que l'égalité soit défendue, que le progrès, tout ce qui bloque la France dans sa marche pour le progrès, vers le progrès, soit combattu. Et donc moi ça me satisfait. Après on va voir concrètement ce que cela signifie mais c'est un beau programme. La loi Macron par exemple c'est une loi de progrès ? Elle va être discutée la loi Macron et donc je pense que les parlementaires, tant les députés que les sénateurs de gauche ont beaucoup de choses à dire, ont beaucoup de choses à préciser. Il faut débloquer, il faut s'attaquer à des privilèges inacceptables et en même temps il ne faut pas défaire le modèle français parce que c'est justement ce qui permet l'égalité dont parle le président de la République. Cécile Duflo, l'ancienne ministre de l'écologie a présenté ses voeux à sa manière au gouvernement dans une charge d'une grande violence contre la loi Macron publiée hier dans le journal du dimanche. Un catalogue fourre-tout, dit-elle, de vieilles idées des années 80. Non, la loi Macron n'est pas moderne, elle est même d'un certain point de vue un grand bond en arrière. Mettre cette loi, dit-elle, en échec est un devoir. Qu'est-ce que vous lui répondez à Cécile Duflo ? C'est une posture, c'est une posture qui ne permettra pas d'avancer. D'ailleurs, tous les écologies, je pense, ne sont pas sur cette posture-là. Qu'il s'agisse de discuter, de dire son désaccord sur telle ou telle proposition de cette loi, de vérifier qu'un certain nombre de déblocages ne soient pas de la dérégulation et des droits en moins pour les salariés. Vous avez des interrogations sur certains aspects de cette loi ? Bien entendu, bien entendu. Mais après, je pense qu'il faut faire en sorte que cette loi soit une loi de gauche et qu'elle soit conforme à ce qu'elle a voulu porter. C'est-à-dire débloquer un certain nombre de situations qui empêchent effectivement que la France avance, que l'égalité, que des privilèges soient, disons, là pour toujours, empêchant de l'activité. Et donc, je vous le dis très franchement, j'ai des interrogations, j'ai des propositions comme l'ensemble des socialistes, et on en a discuté d'ailleurs dans le bureau national du Parti Socialiste. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une loi de gauche qui soit votée parce que la réussite de ce gouvernement de gauche est une condition sine qua non du redressement de la France. Et personne ne s'en sortira, et Cécile Duflo la première, en misant sur l'échec et en choisissant cette posture-là. Pouvoir ne pas travailler le dimanche aujourd'hui, est-ce que c'est un privilège qu'il faut faire tomber ? Non, mais je pense que d'abord, si on doit parler d'un point de vue global, d'un point de vue presque symbolique, cette journée-là doit être préservée. Nous ne sommes pas dans une société où il faudrait privilégier tout ce qui est consommation. Il faut savoir et protéger le fait qu'il y ait un jour de repos, et notamment que des salariés puissent dire, sans être menacés, sans craindre, y compris pour leur emploi, qu'ils ne veulent pas travailler le dimanche. Ça, ce sont des garanties qui seront extrêmement difficiles à trouver. Non, pourquoi ? Parce que c'est un rapport individuel entre le salarié et son patron. Non, c'est pour cela qu'il faut des accords, des accords collectifs, et il faut que le droit du travail prenne toute sa place. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de salariés travaillent le dimanche, et pour certains, ils n'ont pas ces droits. Aujourd'hui, la loi imposerait qu'il y ait les compensations, tant en termes salariaux qu'en termes de droits, et que ceux qui travaillent aujourd'hui n'ont pas. Donc, à travers une ouverture possible, et franchement, il s'agit là d'un débat entre 5 et 12 dimanches, et je pense que le compromis se situera au milieu. Mais si le débat était pourquoi ne pas travailler le dimanche, pourquoi ne pas libéraliser absolument, je dis très nettement que c'est un choix de société que de préserver cette journée, parce que nous devons faire en sorte que cet acquis qui permet d'être autre chose qu'un travailleur, on est aussi dans sa famille, on est aussi dans un engagement associatif, on a envie de loisir, et il y a une journée de préserver comme cela, qui permet à tous d'opposer ce droit-là, de ne pas travailler le dimanche, à une société qui commence à envahir l'ensemble des vies, de la vie privée, avec un seul but, la consommation, le commerce, etc. Vous avez dénoncé la posture de Cécile Duflo, c'est quoi cette posture ? Elle prend position selon vous pour 2017, c'est ça, pour l'élection présidentielle ? Elle est, moi je ne comprends pas, parce que bon, elle a été ministre, et donc on ne peut pas dire que ce qui est fait aujourd'hui est radicalement différent de ce qui a été porté par elle comme membre du gouvernement, et avec beaucoup de force d'ailleurs dans son domaine. Et donc, oui, elle a changé sa façon d'aborder le combat politique, je pense que tous les verts ne sont pas sur cette ligne-là, qu'il y ait des exigences, qu'il y ait des points de vue, je pense que c'est nécessaire qu'il soit mis sur la table, donc je ne conteste pas, y compris le contenu de ces critiques, mais la posture, mettre en échec, battre, est quelque chose qui, à mon avis, mène à l'impasse, et mènera à l'impasse l'ensemble de la gauche si c'était une ligne partagée. Vous vous inquiétez par exemple aujourd'hui du fait que les verts ne soient objectivement plus des alliés du gouvernement, des conséquences que ça peut avoir sur les prochains rendez-vous électoraux, notamment les départementales en mars et les régionales à la fin de l'année 2015 ? Écoutez, nous verrons, parce qu'il y a une loi très importante sur la transition énergétique où les verts ont plutôt contribué, ont travaillé de façon positive à ce qu'elle soit la meilleure possible. J'ai vu qu'hier, dans le public de l'émission de Ségolène Royal, il y avait Jean-Vincent Plassé, et je pense que les verts eux-mêmes débattent de tout cela, mais l'unité au départemental, tant avec le Parti communiste qu'avec les verts, est une nécessité. La présence au deuxième tour, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un bulletin pour voter à gauche, est quelque chose qui est fondamental, et personne ne peut croire qu'aujourd'hui, en faisant en sorte qu'il y ait cet échec, qu'il y ait le Front National partout avec la droite en opposition et la gauche qui disparaîtrait du choix des électeurs, ce soit positif et ce soit quelque chose qui fasse avancer la gauche. Donc tout le monde va réfléchir, les discussions ont lieu localement, mais je pense que cette prise de conscience commence à avoir lieu parce qu'en regardant de plus près, ce sont des centaines de circonscriptions départementales qui peuvent être avec le fait que la gauche ne soit pas présente au deuxième tour, ce qui serait très grave et qui n'irait pas au PS, qui n'irait au vert, au PC, à la gauche dans son ensemble. Merci David Assouline, bonne journée. Merci. Merci.